Salut mes p'tits aminches, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Sasso Fight sans compromis dans le manga Dog End. On revient à plus de douceur avec La Fille du Temple au Chat. Du côté des sorties manga du mois, vous n'allez pas être déçus. Et retrouvons sans tarder notre interview de Hatsushi Okubo pour son manga Fire Force. ActuManga c'est parti, c'est tout de suite, c'est en mieux. C'est à l'occasion de Japan Expo, où Hatsushi Okubo, que l'on connaît avec sa précédente oeuvre Soul Eater, nous présente sa nouvelle série Fire Force, qui raconte les pérégrinations d'un jeune pompier appelé Shinra. Il est confronté au mal qui sévit dans le monde, la combustion spontanée. C'est avec la 8ème brigade qu'il décide de sauver le plus de vies et de résoudre le mystère lié à ce fléau. L'auteur nous raconte d'où lui est venue cette idée. J'ai eu une grande admiration pour les pompiers. Surtout quand j'étais petit, quand je voyais cette grosse voiture rouge rouler à toute vitesse pour sauver des vies. Ce sont des vrais héros du quotidien que j'avais envie de mettre en avant et au centre d'une histoire. Ce sont des héros que j'adorais étant petits et que je soutiens encore maintenant. Je suis bien content qu'ils soient devenus les héros de mon histoire. A la création de Fire Force, je me suis demandé quel était le phénomène connu par le plus de monde, jeunes comme vieux, aussi bien en France qu'au Japon. En faisant des recherches, je suis tombé sur le phénomène de combustion spontanée, dont tout le monde dans sa vie a déjà entendu parler au moins une fois, tout en étant international. et qui parlera donc à toute personne. Je pense qu'on a tous vu ce genre d'image, de personnes qui prennent feu spontanément. C'est quelque chose de très visuel. La combustion spontanée est vraiment un mélange entre la science-fiction et le paranormal. Et c'est ça qui m'inspire. Le feu, comme son personnage principal, sont des éléments importants de Fire Force. Ils ont tous les deux des designs spécifiques et créent la colonne vertébrale de la série. Le personnage de Shinra est l'archétype d'un jeune actuel, tout en étant assez proche de ceux qui sont réellement dans notre quotidien. Parce que ce n'est pas un héros qui ait une tête brûlée, qui fonce sans regarder autour de lui. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui est assez posé. Mais il est vrai qu'il peut être impulsif. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Le feu est quelque chose d'intangible. Du coup, ça me donne beaucoup plus de liberté de création dans la façon de le représenter. Il peut prendre plein de formes. Une tête de démon, des ailes. Donc ça élargit mon champ d'expression. Pour la création des pouvoirs du feu, ce sont soit des éléments que j'avais déjà préparés à l'avance, ou bien ils arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Et sur le fait qu'elles prennent différentes formes, vu qu'il n'y a qu'un seul type d'élément de pouvoir, certaines personnes pouvaient penser que ça réduirait le potentiel de création. Mais vu que le feu, c'est aussi de la chaleur, ce n'est pas que des flammes. Du coup, l'éventail de représentation est beaucoup plus large. Il n'y a pas qu'avec le feu que l'auteur s'amuse. Des personnages aussi fantasques que touchants apparaissent pour rythmer ce manga tout feu tout flamme. Comme c'est un manga où l'on parle de brigades, de toute une organisation de pompiers, et même d'ennemis, je suis donc obligé d'introduire plein de personnages dans mon histoire. Mais je ne saurais pas dire quel est le rythme idéal pour incorporer tel ou tel personnage. J'essaye de réfléchir au design et à l'importance qu'il devrait avoir quand il y a un revirement dans le scénario, ou s'ils apportent quelque chose de nouveau. Même moi, je ne sais pas trop quand ils vont apparaître. C'est difficile à quantifier. Mais dès que je peux, j'en crée des nouveaux quand je juge utiles qu'ils apparaissent dans les chapitres. J'avoue que j'en rajoute assez souvent. Mais je fais toujours attention à ce que le public arrive à suivre l'histoire principale. Le plus difficile pour moi, quand je dois rajouter un personnage, c'est de trouver le bon moment avec la bonne action pour faire vivre le récit et accentuer l'aventure. Vu que c'est une série avec plein de protagonistes et que dans les mangas, il y a très souvent des gros plans sur le visage et les yeux des personnages, pour diversifier le rythme, je me suis dit que je devrais mettre des éléments qui permettraient de les reconnaître rapidement, comme par exemple la fleur sur Ibana. Je fais en sorte que les noms des personnages aillent aussi avec leur design ou caractéristiques physiques, ou alors un pouvoir. Donc je m'amuse à créer des formes dieux pour chacun d'entre eux. Par exemple, Itomi n'a pas les mêmes yeux que d'autres persos. En fait, si vous regardez bien, les yeux de mes héros n'ont jamais la même forme. C'est ça qui fait leur originalité. Avec ses 9 tomes sortis chez Kana, Atsushi Okubo nous régale donc avec sa nouvelle série qui n'est pas prête de partir en fumée. Atori est un flic hyper intègre et Kuro un parfait assassin surnommé Black Dog. Personne n'aurait imaginé qu'il fasse un jour équipe pour braver les plus grands dangers et sortir la jeune mana d'un sérieux guépier. Dog End est un bon manga policier dont le tome 3 est à découvrir chez Kana. La fille du temple au chat est un nouveau manga plein de charme et de douceur nous invitant à l'ambiance bucolique et revigorante de la pleine campagne. Cette tranche de vie éloignée du stress de la ville ne pourra que vous faire du bien. La fille du temple au chat est disponible chez Soleil Manga. Peut-on avoir une deuxième chance en amour ? Réponse avec Love and Retry chez Soleil Manga. Découvrez une romance fantastique avec Switch Love proposée par Delcourton Cam. Mon ex n'était-il finalement pas si mal que ça ? Début de réponse chez Kana. Mort, ange et démon se retrouvent dans Balade Opéra chez Glénin. Les chasseurs de dragons évoluent dans Ragna Crimson une nouveauté Kana. L'école des héros est peut-être faite pour vous dans Classroom for Heroes chez Doki Doki. Ryo Saiba revient avec City Hunter Rebirth chez Kiwun. Et finissons avec Basilisk The Hoka Ninja Scrolls que Kurokawa nous propose de découvrir. Et voilà, Kumanga c'est terminé mais pas pour très longtemps. On se retrouve très vite les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada